Quels étaient les propos de ma collègue Madame Quintalé ? Qui ne manquent pas de s'interroger sur l'orientation politique de la collectivité sur ce sujet. A défaut d'avoir ce retour de terrain, Madame Quintalé a rappelé un certain nombre de faits, de chiffres du terrain. Il y a également, vous le savez tous, à travers la presse, il y a en France à peu près 10% de la population, 8 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire. Je vous demande bien de bien vouloir réfléchir à ce que représentent pour ces familles qui vont à l'aide alimentaire, ce que représente un budget d'au moins 150 euros par mois pour mettre leurs enfants à la cantine, pour peu qu'ils soient une famille de deux enfants scolarisés dans un de nos collèges. Et si ce n'est pas par la presse, peut-être qu'un certain nombre de livres aussi peuvent permettre de vous éveiller sur cette question-là. Je citerai Édouard Louis qui, dans son livre « Qui a tué mon père ? » explique que la réforme des APL, de réduction de 5 euros des APL, qui a tant fait parler d'elle, a enlevé la nourriture de la bouche de son père. Moi, personnellement, je ne suis pas élu à la CEA pour qu'on ait un comportement similaire au niveau des collégiennes et des collégiens. Donc, vous l'aurez compris, la tarification solidaire n'est pas de l'idéologie ou je ne sais quoi. C'est une nécessité, c'est une nécessité pour les familles les plus précaires. Et donc, je vous demande, Monsieur le Président, si vous pouvez nous indiquer aujourd'hui, si vous vous sentez concerné par ce sujet et si vous allez mettre en place prochainement, à l'horizon et à quel horizon, une tarification solidaire dans nos collèges. Je vous remercie.